... Je vais vous laisser vous présenter très rapidement et puis on enchaînera tout de suite sur la première question. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Djilali Anan, je suis médecin, j'exerce en réanimation à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et le micro, vous le posez sur le menton pour être sûre qu'on vous entende bien. Bonjour, Marie-Thérèse Leblanc-Briot, je suis bénévole à l'association Jalmalve, jusqu'à la mort accompagnée la vie. Donc je viens d'un département rural, la Mayenne, centré sur Laval, mais il y a 75 associations en France et nous sommes des accompagnants bénévoles formés qui allons proposer une présence et une écoute aux personnes gravement malades ou en fin de vie et aussi aux personnes de grand âge. Bonjour, je suis Sandrine Panariello, je suis infirmière puricultrice en service de réanimation pédiatrique, un service de réadaptation post-réanimation et de surveillance continue à l'hôpital Raymond Poincaré qui fait partie de l'assistance publique. Bonjour, je m'appelle Julie Pacro, je suis médecin de médecine physique et de réadaptation. Je m'occupe de personnes qui ont un handicap neurologique et je travaille également à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Bonjour à tous, moi c'est Sigolène Gauthier, je suis psychologue en unité de soins palliatifs à Lyon, un hôpital Croix-Rouge. Bonjour, Clément Gakouba, je suis anesthésiste réanimateur, je travaille en réanimation plus précisément avec des patients qui sont cérébrolésés, qui ont un traumatisme crânien grave ou un type d'acte dans vasculaire cérébral. Bonjour à tous, Anastasia Chauveau, je suis infirmière en équipe mobile de soins palliatifs. J'interviens principalement en extra-hospitalier, d'autres hôpitaux, domiciles, ainsi que EHPAD ou au milieu du handicap. Merci beaucoup. Alors tout de suite, une première question que je vais demander, une première question très générique à Mathieu de poser. Mathieu, c'est celui-là, pardon, il y a plusieurs Mathieu. Déjà, merci beaucoup d'être là et de répondre à nos questions. La question est concrètement, en quoi consistent les soins palliatifs ? Voilà, donc très concrètement, en quoi consistent les soins palliatifs ? Qui veut commencer à répondre à cette question ? Les soins palliatifs ont l'objectif principal de soulager les patients. En fait, ce n'est pas un objectif curatif. Les patients qui sont accompagnés peuvent être des patients qui sont avec des pathologies graves, évolutives, et dont l'objectif principal n'est pas de soigner cette pathologie, mais d'apporter du confort et de soulager tous les symptômes apportés par cette pathologie. Donc aussi bien des symptômes qui sont physiques, de douleurs physiques, que des symptômes qui sont psychologiques, de souffrances aussi bien existentielles également. Donc c'est prendre le patient dans une très grande globalité, ainsi que son entourage et sa famille. Des compléments ? Allez-y, si vous voulez apporter des compléments. Des compléments parce que vous avez dit concrètement, alors j'ai envie de rajouter. Le concret, c'est être là, chacun dans notre discipline, médecin, infirmier, psychologue, bénévole, tout, toute discipline, et être là pour faire ce qu'on sait faire au profit du patient et de ses proches. Par exemple, moi je vais voir les patients et je fais ce qu'on fait quand vous allez voir un psychologue à domicile. C'est je fais mon métier auprès du patient et de ses proches. Et après, chacun de nous fait ça dans sa discipline. Et après, c'est aussi mettre en commun, faire collégialité, être ensemble pour considérer la situation de manière globale. C'est ça les soins palliatifs. Et puis après, suivant qu'on est au domicile, en unité de soins palliatifs, dans un service de rééducation ou ailleurs, ça va être un petit peu différent. Vous voulez compléter ? Oui, moi sur le volet accompagnement, parce que c'est très lié, en tant qu'accompagnant bénévole, on va rendre visite de façon très concrète à une personne malade, enfin qui le souhaite, et on va partager un moment de vie. Et ce moment, y compris si c'est une personne très âgée, c'est quelque part lui montrer qu'elle compte pour quelqu'un, que sa vie a du sens, que sa vie a de la valeur, et on va partager de la vie, et on va se sentir plus vivants tous les deux. Voilà ce que c'est que l'accompagnement bénévole. C'est partager la vie ensemble, et les soins palliatifs, c'est vraiment la vie et la qualité de vie. L'un d'entre vous veut ajouter quelque chose à cette question ? Alors, je vous propose de passer à une seconde question, et je vais demander à Aquilina de poser la question suivante. Bien dans le micro, Aquilina. Dans les unités des soins palliatifs, avez-vous souvent des demandes d'aide à mourir, ou de changement de choix de patients, une fois que la prise en charge est effectuée ? Merci. Merci de votre question. Oui, nous avons souvent des patients qui demandent à mourir, du fait aussi que c'est une des raisons de recrutement dans les unités de soins palliatifs. C'est-à-dire que quand quelqu'un demande à mourir, ça veut dire qu'il est dans une telle souffrance qu'il a besoin d'un niveau de soins important qui est celui des unités de soins palliatifs. Donc, si possible, il rentre en unité. Évidemment, non. Mais très souvent, cette demande se transforme à partir du moment où on identifie ce qui fait souffrir. Et là, je donnerai la parole à mes collègues. Mais ce qui fait souffrir, la douleur, la souffrance morale, le sentiment d'être un poids pour ses proches, à partir du moment où on arrive à identifier ce qui fait souffrir au point qu'on veut mourir, alors on peut davantage soulager ce qui fait souffrir. Et ça transforme la demande. Et ça permet de faire des projets pour la suite. Des compléments ? Pour la pédiatrie particulièrement, les unités de soins palliatifs n'existent pas en France. en tant que telles, les enfants sont accueillis dans des services ou de pédiatrie ou dans des unités où ils sont suivis. Et souvent, les enfants qui vont mal, qui ne sont pas bien, demandent non pas à ce qu'on les aide à mourir, mais demandent à être hospitalisés pour pouvoir discuter justement de cette situation, de pouvoir échanger par rapport à ça et surtout d'être soulagés des maux qu'ils ont. Mais en général, de tous les maux. Je voulais intervenir pour dire qu'il faut probablement éviter le raccourci fin de vie, soins palliatifs. Unité de soins palliatifs. La question de la fin de vie est une question qui se pose dans la société, quel que soit l'endroit où on se trouve, on peut être à son domicile, on peut être hospitalisé dans un service de soie aiguë. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose qui est extrêmement important à considérer. On a, dans mon expérience en tout cas, il arrive que des patients, donc moi, je travaille en réanimation, il arrive que des patients disent en avoir assez. Assez de quoi ? Assez de vivre. Mais dans mon expérience, c'est toujours conjoncturel. Il y a toujours un contexte très particulier. Et c'est la façon dont la personne... Ce sont les mots que la personne va avoir trouvés pour expliquer qu'elle a une souffrance qui n'est pas soulagée. Ce qui ne veut pas dire que sa souffrance ne peut pas être soulagée. Et c'est bien souvent le cas. Donc, après, il est clair que, dans des cas beaucoup plus rares, il y a une vraie décision, qui est réfléchie, qui est pesée, souvent partagée par la personne avec ses proches. Et là, on est dans un contexte différent, mais qui est rare en réalité. Qui est rare en réalité. Et c'est ce que je voulais apporter comme précision à votre réponse. Je voulais aussi dire un mot en tant qu'accompagnant bénévole. Ce qui est frappant, c'est la différence entre tout ce qu'on entend sur les souhaits de décider, de vouloir mourir ou de vouloir se suicider, du choix individuel, de la liberté. Et quand on écoute les personnes malades ou très âgées, où ça, ce n'est pas du tout dit dans les mêmes proportions. Et les gens nous disent tous, on ne pense plus comme on pensait avant. Avant, ça nous paraissait très simple. On disait, le jour où je ne serai plus autonome, je ne veux embêter personne, hop, voilà, j'irai en Suisse, en Belgique. Et maintenant, non, on ne voit plus du tout les choses comme ça. Et je voudrais témoigner auprès de vous du fait que souvent, les personnes ont envie de... Évoquent le fait que peut-être ce serait mieux qu'elles soient mortes. Ce n'est pas pour ça qu'elles ont une demande. Et que le désir de mourir et le désir de vie, moi, dans mon expérience, les deux coexistent complètement. Et que ça dépend aussi de la façon dont elles se sentent regardées, considérées, écoutées. Donc, c'est vraiment très complexe, très fluctuant. Et les demandes qui persistent, elles sont extrêmement rares. Par contre, le questionnement sur le sens de sa vie, dans cet état-là, sur ce qu'on croyait avant, sur le regard des autres, sur la peur d'être à charge, la peur d'avoir perdu sa dignité, ce questionnement-là, il est très fort. Et le désir de vie, je voudrais vous dire qu'il dépend aussi du désir de l'autre en face. J'ai le souvenir d'un vieux monsieur de 94 ans qui avait une leucémie et l'équipe médicale le transfusait régulièrement. Puis un jour, le médecin lui a dit écoutez, transfusion, ça ne marche plus beaucoup. On se demande s'il faut en faire encore. C'est le monsieur qui m'a raconté ça, que le médecin, il ne savait pas trop. Il lui a dit, ce serait pour me pousser plus loin. La transfusion, le monsieur de 94 ans. Rural, on est en Mayenne. Et le médecin lui a dit, ben oui, ce serait pour vous pousser un peu plus loin. Ça ne vous guérira pas, mais ça vous poussera plus loin. Et la réponse du monsieur, c'était, eh ben, je veux bien, à condition que ma famille, ils en aient envie aussi. Le désir de vie, il dépend de l'autre aussi. Alors qu'on a l'impression que c'est son choix. Tout seul, il dépend de l'autre. Oui, je voudrais juste compléter ça, mais je suis totalement d'accord. Ça dépend des conditions de vie. Ça dépend du lieu de vie. Voilà, donc, c'est encore une fois, je pense qu'on vous l'a tous déjà dit, les personnes concernées, elles sont à considérer dans leur globalité en tant que personnes, mais aussi dans la globalité de leur entourage, de leur entourage familial, amical, etc. C'est vraiment quelque chose, c'est un accompagnement qui est global. On ne peut pas juste considérer une seule pathologie. Et puis, ça va au-delà des unités de soins palliatifs. Ça déborde dans les autres lieux de vie. Vous voulez compléter ? Moi, en équipe mobile, on est souvent appelé par les services ou les EHPAD quand les soignants font face à ces demandes de mourir parce qu'ils sont, du coup, vite dépassés. Ils ont peur de mal répondre aussi à ces questions-là. Donc, nous, on arrive là-dedans. Et en fait, ne serait-ce que déjà de se poser et d'écouter, de légitimer cette demande. Quand on reçoit cette demande, l'objectif n'est pas de répondre aux patients. Oh, non, la vie, elle vaut le coup d'être vécue. Ce n'est pas ça. Ils ont le droit de verbaliser cette demande-là. Ils ont le droit de donner leur avis et ont le droit d'exprimer leur ressenti. Et déjà, d'entendre ce ressenti, de le valider, de dire oui, vous avez le droit de le dire. Déjà, d'être entendu dans cette souffrance et dans cette demande, c'est très important. Et ensuite, comme disait ma collègue tout à l'heure, de réfléchir à ce qui motive ont aussi cette demande et de pouvoir dire, nous, comment est-ce qu'on peut déjà répondre à votre souffrance ? Quelles réponses on peut apporter aux difficultés que vous rencontrez dans la vie au quotidien ? Et en effet, il y a des changements d'avis. plus de changements d'avis que de maintien. Je n'ai pas de souvenirs, dans mon expérience personnelle en tout cas, de maintien de demande. Déjà, la discussion et l'écoute ont déjà apporté beaucoup. Merci. Une question pour revenir sur un sujet qui a été abordé, mais pour que la question soit posée encore plus clairement. Étienne G, je crois, sur une question. Oui, Étienne. Avec le micro, comme ça, on entendra bien, bien mieux. Avez-vous déjà eu des demandes de sédation profonde d'un mineur ou pour des mineurs ? De la part du mineur lui-même, non. Ça, surtout dans un contexte de réanimation, même dans un contexte de... Comme je vous ai expliqué, je suis dans un service où on reçoit beaucoup d'enfants atteints de pathologies neuromusculaires et neurodégénérescentes. de la part des familles, enfin, des parents, c'est arrivé de pouvoir en discuter, pas avoir une demande directe, mais de vouloir en discuter avec cette idée de... Si dans 3 ans, dans 4 ans, moi, je suis malade, qui va s'occuper de mon enfant ? Comment ça va perpétuer derrière ? Donc, des questionnements par rapport à ça et puis des questionnements s'il avait nécessité d'être hospitalisé en réanimation pour une dégradation de son état. Comment ça allait se passer ? Qu'est-ce que... Voilà. En gros, je dirais plutôt une forme de directive anticipée par rapport à leur enfant, mais directement du mineur lui-même, non. Donc, moi, je n'ai pas eu cette connaissance. Oui, un complément ? Un complément. Alors, j'élargis un petit peu le cadre au-delà des mineurs sur, on va dire, les demandes des proches. Dans ma pratique, je n'ai pas de... J'ai rarement des demandes qui vont nous pousser à nous demander une aide active à mourir. Dans un premier temps, il y a des situations où, clairement, le pronostic du patient est déraisonnable et maintenir les choses en l'état serait déraisonnable. Et là, les proches ne savent pas que le patient, leurs proches rentrent dans le cadre tout à fait légal qui existe et qui permet de ne pas basculer dans l'obstination déraisonnable. Et d'autres cas de figure où, on va dire, il y aura un décalage entre la perception de la situation par les soignants et les proches. C'est plutôt dans l'autre sens. C'est plutôt des proches qui vont demander le maintien de thérapeutique dans des situations qui, nous, nous paraissent déraisonnables. Ce qui est normal, on va dire, de leur point de vue, charge à nous de leur expliquer la situation et de les accompagner. Mais on est rarement dans un cas de figure où il y aurait une demande qui serait exprimée par des proches et qui ne nous paraîtrait pas coller à la réalité. Moi, je voulais juste réinsister sur le fait que la sédation profonde, c'est un moyen d'accompagnement pour soulager, prévenir et soulager une souffrance psychique ou physique. Donc, en général, les patients que nous avons, ce n'est pas ce qu'ils demandent. Par exemple, ils vont dire, écoutez, moi, je ne souhaite plus ce traitement, il me fait trop souffrir et on sait que le fait d'arrêter ou d'interrompre ce traitement peut précipiter le patient et les souffrances. Et donc là, dans le dialogue avec le patient, on explique les choses et on convient ensemble de dire que si effectivement l'arrêt du traitement induit des souffrances, alors on mettra en place une sédation pour accompagner et surtout soulager toutes ces souffrances. Moi, dans mon expérience, c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe plutôt qu'un patient qui demande la sédation profonde. Vous voyez ? Merci pour ces explications. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non ? On prend une autre question. Je propose à Blaise de poser la question qui aurait dû être posée dans la... Je ne sais plus où il est. Voilà, il est là dans l'atelier précédent puis on verra pour celle d'après. OK. Les soignants sont-ils formés à l'annonce de la maladie ? Et donc, en gros, comment le dire et quoi dire, que ce soit à la fois aux patients ou aux proches ? Je peux commencer ? Je vous en prie. Alors, donc, j'ai été jusqu'à un passé récent doyen de la faculté de médecine où on a un peu les programmes de formation. et la façon dont on forme les choses. Alors, oui, il y a une formation dans les facultés de médecine à l'annonce des maladies, à l'annonce de la diagnostic, y compris avec, aujourd'hui, de la simulation. On fait venir des acteurs et on met les étudiants en situation. Ça, c'est la première partie de la réponse. Y a-t-il une formation spécifique à la fin de vie ? La réponse, elle est malheureusement non. Elle est très insuffisante, aussi bien dans la formation initiale que dans la formation continue. Donc, aujourd'hui, oui, on a ce déficit de formation des soignants, aussi bien au niveau de la formation initiale qu'au niveau de la formation continue, à cette question spécifique de la fin de vie, de l'accompagnement des personnes en fin de vie, des décisions à prendre et des modalités pratiques de l'accompagnement. J'aimerais rajouter... Ah, pardon, excuse-moi. Allez-y, allez-y. J'aimerais rajouter que la question de l'annonce, le risque, c'est d'être traumatisante, en fait, et que ce qui est compliqué, c'est pas tant de former à comment ça se dit, mais comment évaluer ce qu'une personne qui est en face de moi est capable d'entendre aujourd'hui, demain, après-demain, en équipe, qui va pouvoir en dire quelque chose. Enfin, c'est ça, en fait, c'est que l'annonce de la maladie, elle n'est pas une fois, elle est tout au long d'une maladie jusqu'au bout de la vie. Et que ça, forcément, ça demande une formation beaucoup plus complexe qu'effectivement ce qui peut se faire à la fac. Je voulais rajouter que pas mal de personnes nous disent la brutalité de la façon dont leur maladie leur a été annoncée, mais surtout la brutalité quand le traitement, par exemple, dans le cas du cancer, ne fonctionne pas bien et le sentiment d'être abandonné à ce moment-là. Et le fait aussi qu'il y a, du coup, une méconnaissance des soins palliatifs parce qu'il arrive que des cancérologues disent, moi, je ne peux plus rien. Maintenant, il n'y a plus que des soins palliatifs pour vous. Allez voir dans telle équipe qu'il n'y a pas toujours, d'ailleurs. Et comme s'il y avait une espèce de rupture. Alors que si j'ai bien compris, les soins palliatifs, ils peuvent exister dès le début pour soulager la qualité de vie. Et donc, moi, enfin, voilà, ce qui m'a été beaucoup transmis, c'est cette violence et le fait que les médecins, ils sont débordés, ils ne sont pas à l'aise. et j'ai récemment quelqu'un qui me disait, vous savez, les cancérologues, souvent, ils restent debout. Quand je suis hospitalisée, ils restent debout sur le pas de la porte et puis je vois bien qu'ils sont débordés. Ils tripotent leur poche, leur téléphone. Ils n'en peuvent plus. Ils arrivent. Ils sont presque en dérapage contrôlé. Il me dit, je reviendrai vous voir plus tard. Mais elle me dit, mais par contre, vous savez, quand ils s'assoivent sur le bord du lit, ce n'est pas pour des bonnes nouvelles. Donc, finalement, je préfère qu'ils restent sur le pas de la porte. Mais voilà, ça vous dit quelque chose un peu de l'ambiance. Oui. Je voudrais juste compléter de ma place, pour le coup, infirmière, sur le fait que l'on arrive un peu en seconde ligne après les annonces qui sont faites par les médecins, que ce soit des annonces de maladie ou des annonces de mauvaise nouvelle, entre guillemets, de progression suite à un examen qui aura été fait. Et ce temps de seconde ligne, entre guillemets, il est important et justement, il prend littéralement du temps. de refaire le point avec qui la personne sur qu'est-ce qu'elle a compris de tout ça et comment est-ce qu'elle vit tout ça. Parce que parfois, il y a l'annonce qui se fait un peu à chaud et puis le médecin, il va dire, vous avez des questions. Et ils n'ont pas de questions sur le coup. Et puis en fait, une heure, un jour après, une semaine après, c'est là que les questions, elles arrivent. C'est là que le petit vélo, il se met en route dans la tête et qu'on a besoin de redétricoter tout ça et de pouvoir en parler avec quelqu'un. et ça, ça prend beaucoup de temps. Et se dire aussi que le médecin, il a une place importante et il y a des gens pour qui la parole du médecin, elle est capitale. Et ils vont vraiment prendre les choses de manière très forte. Et j'ai souvenir d'un patient qui avait vraiment tout organisé, tellement tout organisé qu'il s'était littéralement construit sur un papier un rétro-planning jusqu'à son décès avec la temporalité que son médecin lui avait donnée, avec comment les choses étaient censées évoluer. Il guettait les signes en se disant que ça allait forcément se passer de cette manière-là. Alors que remettre un peu de souplesse là-dedans, après, c'est très difficile aussi. Et ça s'accompagne et ça, ça prend du temps et ça nécessite des moyens aussi humains pour parler de ce genre de choses, pour dire, voilà, peut-être que les choses, elles ne vont pas se passer de manière aussi linéaire. Il y a parfois des allers-retours, il y a des hauts, il y a des bas. Et ça, ça nécessite d'être bien accompagné. Merci pour ces réponses. Je vais demander à Françoise de poser une question d'une autre nature avec le micro. Comme ça, on va bien entendre. Voilà. Je regrette quand même qu'il n'y ait pas d'aide-soignante ni des auxiliaires de vie sociale. les soignants sont-ils ou ont-ils été confrontés à des lacunes ou limites de la loi ? Êtes-vous confronté dans vos pratiques à des limites ou à des lacunes de la loi Leonetti ? Moi, dans mon expérience et dans mon exercice, non. La limitation principale que j'observe, c'est le manque de temps. Clairement, le manque de temps. c'est pour bien faire les choses. Et donc, effectivement, on est aujourd'hui dans une situation où la part de temps non liée à des actes de soins a été très réduite, très contractée dans les organisations du système de santé. Et donc, ce qui nous manque aujourd'hui, moi, ce qui me manque aujourd'hui, c'est non pas un dispositif réglementaire, mais c'est du temps pour l'appliquer correctement et du temps pour accompagner correctement les personnes. Voilà. Oui, pour compléter également d'un point de vue de la réanimation, j'ai envie de souscrire à ce que vient de dire M. Professeur Hanan. Non, le cadre législatif nous permet de gérer ces situations. Dans cette loi Leonetti, on pourrait en discuter pendant beaucoup de temps, mais il y a des notions qui sont importantes de ne pas abandonner le patient, de ne pas le laisser souffrir et de ne pas le prolonger abusivement des situations. Et en fait, c'est ça notre problématique en réanimation et dans ce cadre-là, la loi nous permet tout à fait de satisfaire ce type de situation. Allez-y. Oui, je voulais dire que ce que j'entends un petit peu côté famille et côté malade aussi, les gens disent mais en fait, ce que je veux, c'est l'assurance d'être soulagé qu'on ne me laissera pas dans une situation difficile et l'assurance de ne pas être abandonné. Et normalement, le cadre législatif le permet. Sauf qu'il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas assez de soignants, il n'y a pas assez d'équipes mobiles, il n'y a pas assez de services d'unités de soins palliatifs, de lits palliatifs, il n'y a pas assez de formation. Et ce que les gens nous disent, à nous bénévoles, quand on dit qu'il y a pourtant une loi, il y en a même eu plusieurs, c'est pourquoi la loi n'est pas appliquée ? Pourquoi elle n'est pas appliquée ? Donc ça, c'est très fort. Et ce que des soignants m'ont dit, en fait aussi, c'est que, le cadre, quand ils ont le temps de se réunir, ce que vous dites, ça convient tout à fait. Il y a quelques rares personnes qui voudraient contrôler le moment de leur mort, parfois hors maladie grave, hors fin de vie, et qui revendiquent ce droit de contrôler leur vie et leur mort. Mais on est hors champ maladie grave et fin de vie. Oui, oui, ce sont des gens qui veulent mourir. Ils pensent que la société leur doit... Ils ne sont en train de mourir. C'est peut-être la différence. J'entendais qu'il y avait une question surtout autour des aides-soignantes, Madame, j'entends que vous auriez aimé qu'elles soient là. Peut-être que je peux répondre à partir des groupes de parole qui sont animés dans les services de soins. Donc moi, je travaille en unité de soins palliatifs, mais parfois, je vais dans des EHPAD ou dans des lieux de soins gériatriques où les aides-soignantes sont très présentes dans les groupes de parole. Moi, je ne relève pas de situations dans lesquelles les soignants sont démunis dans les soins. Ils sont démunis dans le temps. Je rejoins, mais c'est ça, c'est le temps qui manque. Il y a des pansements difficiles, il y a des situations extrêmes, il y a des corps dans des situations extrêmes, effectivement, mais par contre, le métier de l'aide-soignant dans ce que j'entends, c'est comment je prends soin moi. Et en fait, elle trouve, avec cette loi, elle trouve de quoi aller jusqu'au bout dans le soin, être à côté, prendre soin du corps. et c'est toujours là, dans tous les groupes de parole. Je peux témoigner de ce que j'entends, en tout cas. Ce qui est important, c'est, par rapport à cette loi, c'est vraiment cette collégialité qui fait que, par rapport aux aides-soignants, aux auxiliaires, à tous nos corps de métier qui vont entourer ce patient, je pense que c'est ça qui est vraiment très important et qui fait que chacun se sente relativement à l'aise dans ce qu'il fait, dans cet accompagnement. En effet, pour intervenir également au sein des EHPAD et côtoyer beaucoup mes collègues aides-soignants et aides-soignantes, il n'y a aucune équipe qui a envie de mal faire. Les soignants, ils ont tous cette volonté de bien accompagner les gens, d'être présents pour eux. Et en effet, ça rejoint ce qui se disait. C'est le temps et c'est les moyens. et mon travail au sein de l'équipe mobile et c'est d'arriver et de ne pas leur vendre du rêve sur toutes les choses merveilleuses qui peuvent être faites au sein des unités de soins palliatifs parce que ce n'est pas leur réalité de travail. Et c'est de dire qu'on peut aussi essayer de faire de l'accompagnement de fin de vie de qualité au sein des EHPAD, au sein des autres institutions et d'essayer de mobiliser au maximum les ressources et après de lister ce qui manque. c'est le temps, c'est le nombre de personnel parce que dans les EHPAD de la nuit, il n'y a pas d'infirmière. Il n'y a pas de personnel soignant. C'est au mieux être soignante sinon veilleur de nuit. Donc comment est-ce qu'on peut administrer des traitements, être auprès des gens en fin de vie quand il n'y a pas les personnels soignants nécessaires pour pouvoir le faire et ils y mettent tout leur cœur mais il y a des limites qui se posent en termes humains ? Oui ? Oui, moi je voulais juste apporter une précision sur cette notion de temps qui manque. Ce n'est pas la notion de temps qui manque pour faire des actes de prescription ou d'administration de tel ou tel traitement ou de tel soin. c'est le temps de présence d'écoute d'accompagnement et ce temps il nécessite deux choses. D'abord il nécessite que l'on ait du temps horaire des minutes et des heures à consacrer à la personne mais il nécessite aussi qu'on ait l'esprit disponible. Et donc c'est aussi ça qui manque aujourd'hui à beaucoup de soignants c'est que pour être parfaitement à l'écoute d'une personne qui souffre il faut soi-même ne pas être en souffrance. C'est beaucoup plus compliqué qu'on est soi-même en souffrance. Ça c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Il ne s'agit pas simplement de rajouter des horaires et des minutes mais il s'agit de faire en sorte qu'on évolue vers un système où les personnes qui sont en fin de vie sont entourées de personnes qui sont disponibles qui ont le temps et qui ont l'esprit pour les accompagner pour répondre correctement à leurs besoins et à leurs demandes. Merci pour ces réponses pour pousser un peu plus loin cette question sur les lacunes ou les limites de la loi je vais demander à Francine de poser sa question. Alors Francine qui est devenue Lionel Bonjour Nous vous écoutons C'est la question Que pensez-vous de la légalisation d'une aide active à mourir par rapport à votre déontologie ? Merci Par rapport à votre déontologie que pensez-vous d'une aide active à mourir ? En tant que médecin quand je soigne ou j'accompagne une personne je le fais dans le cadre d'une relation de confiance qui s'est établie entre la personne qui s'est confie à moi et moi en tant que médecin et je dis bien moi en tant que médecin et donc dans le cadre de cette relation de confiance je m'efforce de ne pas intégrer mes propres préjugés sur une question donnée c'est pas ce que le patient attend de moi il attend pas de savoir de moi ce que je pense de tel ou tel sujet mais il attend de moi que effectivement je l'accompagne dans la démarche qui est la sienne et donc c'est l'ensemble de sa prise en charge et souvent ça a commencé avant et bien avant quand on arrive à cette phase ultime où on convient qu'il n'y a plus de traitement actif à faire et qu'on est dans le soulagement de la souffrance et de la douleur et donc pour moi ce que à titre personnel je peux penser de la question n'influence pas et n'influencera pas mon comportement de soignant vis-à-vis du patient et donc je crois que ça c'est quelque chose qui est extrêmement important à prendre en compte il y a un choix de société à faire nous vivons dans une société et lorsqu'une société prend des décisions collectives sur la façon de traiter un sujet d'une certaine façon les opérateurs si je peux me parler de cette façon là que sont les soignants nous devons prendre en compte ce cadre défini par la société et si l'on accepte de soigner une personne ça veut dire qu'on accepte de mettre sur le côté ses propres considérations pour se consacrer à l'exercice de cet échange avec son patient et sa personne oui oui pour effectivement qu'on compléter donc actuellement dans le cadre légal dans lequel nous sommes et le déontologique nous disons que nous ne provoquerons pas délibérément la mort donc en l'état actuel c'est quelque chose qui est incompatible un point peut-être aussi qui n'est pas forcément clair c'est que dans certaines situations nous constatons l'inefficacité des traitements mis en place et donc il y a cette nuance entre le laisser mourir et le faire mourir et le laisser mourir est compatible avec notre déontologie le faire mourir dans l'objectif simplement donc de faire mourir en revanche à ce jour n'est pas n'est pas compatible oui moi je voulais aussi revenir sur sur un peu la confusion que ce terme d'aide active à mourir induit parce que finalement les soins palliatifs c'est vraiment quelque chose de très actif et de très aidant pour les gens en fin de vie mais ça ne les fait pas mourir ça leur permet de vivre le mieux possible tant qu'il leur reste à vivre donc je trouve que c'est un petit peu confusionnant et moi ce que je voulais dire enfin je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure mais c'est le petit nombre de malades ou de personnes très âgées qui demandent une euthanasie ou un suicide assisté c'est un très très petit nombre par contre la majorité se questionne sur le sens de leur vie sur la valeur que ça a pour les autres et je pense que s'il y avait un changement de cadre enfin je pense nous pensons les bénévoles ça enverrait un message qui serait dur à vivre pour les plus fragiles et les plus âgés le message envoyé ce serait finalement c'est votre choix que vous viviez ou que vous mouriez nous on n'en a rien à faire c'est votre choix à vous tout seul et finalement peut-être que dans cet état là effectivement ça n'a pas trop de sens de vivre ou que votre vie n'a pas tant de valeur que ça ou qu'elle compte pas tant que ça pour la société c'est vous tout seul qui décidez et de l'expérience qu'on a vraiment de ce côtoiement quotidien sur le terrain avec des gens qui doutent et qui parlent de ce doute j'ai l'impression que pour répondre à une très petite catégorie de gens qui veulent effectivement ces choses là on aura des conséquences très dures et très violentes sur une majorité de gens fragiles et très âgés qu'on n'entend pas beaucoup dans les médias et à qui on ne demande pas souvent leur avis qui veut compléter sur cette question de la oui je vous en prie alors moi psychologue je ne suis pas dans l'idée d'une aide active à mourir je ne serais pas impliquée de la même manière forcément ce que j'ai envie de pouvoir dire c'est que quand un patient demande à mourir il implique aussi l'autre et que cet autre s'il est celui qui aide à vivre jusqu'au bout ou en tout cas qui aide à vivre le temps qui reste le mieux possible alors ce n'est pas tout à fait compatible c'est peut-être cet entre deux qui est quelque chose qui à mon avis quand j'en parle moi avec mes collègues médecins ou infirmiers à quelle place je me mets parce que si je peux à un moment activer la mort alors comment est-ce que comment est-ce que je peux continuer aussi à pouvoir accompagner la vie et c'est dans ces moments-là qu'il y a quelque chose qui me paraît un petit peu schizophrénique presque si je peux dire ça comme ça donc en termes de déontologie ça transforme en fait voilà ça transforme de manière profonde quelque chose je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit là ça change la manière dont on peut se positionner par rapport aux patients par rapport aux familles et je crois qu'une des inquiétudes qui peut y avoir c'est ce que vous disiez c'est que clairement aujourd'hui on manque de moyens on manque de temps on manque d'équipes de soins palliatifs on exerce l'accompagnement de la fin de vie d'une manière qui n'est pas la manière optimale et qui n'est pas ce qu'on souhaiterait pouvoir faire et ça ça influe forcément sur la réponse qu'on peut faire à cette question de l'aide active à mourir l'inquiétude qu'on a derrière c'est qu'il y ait des dérives c'est à dire que effectivement si la loi autorise ou en tout cas donne une réponse à cette demande très claire mais qui concerne un tout petit nombre de personnes d'une aide active à mourir c'est une réponse qui va s'appliquer à l'intégralité de la population et le risque c'est qu'on se retrouve par manque de moyens à mettre en place cette aide active à mourir alors qu'il y aurait eu d'autres options possibles et en particulier un accompagnement plus adapté parce qu'on l'a dit tout à l'heure les personnes qui souhaitent mourir à un moment si on arrive à répondre à leurs questions et à les accompagner individuellement de la bonne manière souvent elles changent d'avis et elles font plus cette demande là donc le risque il est vraiment là en fait et c'est ça je pense que c'est ce qui nous inquiète ce qui transparaît là dedans une dernière oui allez-y moi je voulais faire une très brève intervention pour dire qu'on ne peut pas résumer une question aussi importante que celle qui est posée à la déontologie médicale ça n'est pas une question de déontologie médicale c'est une question de société et donc non vous ne pouvez pas je ne dis pas que c'est votre attention mais vous ne pouvez pas faire basculer cette responsabilité sociétale sur le seul corps des soignants parce que ça n'est pas une question de déontologie médicale encore une fois la déontologie médicale on s'engage à faire ce qui est le mieux pour le patient dans le cadre d'une relation de confiance avec le patient ce n'est pas le médecin qui décide ce qui est le mieux pour le patient c'est bien le dialogue entre la personne et le médecin qui définit ce qu'est le projet et donc pour moi ce n'est pas une question ce n'est pas un enjeu de déontologie médicale alors justement peut-être pour poser la question différemment je vais demander à Myriam de poser sa question pour introduire une autre notion je ne la vois pas je suis là oui Myriam je pense qu'elle rejoint énormément la question posée par Lionel tout à fait elle est bien proche du micro je trouve que la question que je voulais poser rejoint énormément celle de Lionel donc si on peut passer à une autre question c'est très bien ok je voudrais on peut rajouter des petites choses peut-être la donner peut-être allez-y voilà je voulais juste rebondir à ce que vous disiez sur les risques et les dérives moi ce que je vois vraiment c'est l'intériorisation du fait que ce serait mieux pour tout le monde que je demande une aide active à mourir cette intériorisation qui fait que pour les plus âgés surtout parce qu'on va beaucoup en EHPAD ça pourrait devenir civique de demander une aide à mourir dans le contexte de soins de pénurie de temps de soignants de contexte de l'hôpital public c'est vraiment une crainte que l'on ressent nous accompagnons bénévoles allez-y allez-y si vous voulez vous vouliez rajouter quelque chose oui ça m'a fait penser à une petite vignette que vous pouvez trouver sur Youtube en fait la vignette c'est des pionniers des soins palliatifs qui explique comment sont nés les soins palliatifs ça s'appelle les pionniers soins palliatifs Youtube vous trouverez ça assez facilement si vous avez envie d'aller voir en fait ça parle de comment au prémisse des soins palliatifs il y avait des cocktails lithiques il y avait des situations où pour soulager il y avait peu d'autres solutions d'après ce que j'ai compris que de poser des cocktails lithiques aux patients qui les faisaient mourir plus vite et moi si vous avez l'occasion de regarder ces vidéos ça vous permettra de voir ce que ça fait vivre aux soignants ce que ça a fait vivre aux médecins pour qu'ils se disent on ne peut pas laisser les patients là-dedans parce qu'ils ont des choses à vivre et on peut soulager et ça donne du temps et je trouve que ça si vous le retrouvez vous pourrez peut-être encore mieux sentir ce qui nous habite là alors peut-être qu'on peut sur ce sujet là demander à Isabelle de poser la question qu'on devait poser dans le premier groupe qui qui justement voilà oui oui alors la question était comment on évolué ça rejoint ce que vous venez de dire comment on évoluait les unités de soins palliatifs depuis leur création sur le plan financier sur le plan matériel sur le plan de la formation sur le plan de l'accompagnement voilà comment on évoluait ces soins palliatifs et ces services de soins palliatifs de leur création jusqu'à maintenant quelle a été l'évolution comment c'est et puis voilà je commence et puis voilà j'espère que je serai complétée parce que je ne vais pas penser à tout une évolution importante réelle alors je crois que c'est 22 départements sans unité aujourd'hui mais cela dit comment vous dire enfin et des équipes mobiles qui sont très présentes beaucoup beaucoup d'équipes mobiles qui se sont développées je n'ai pas les chiffres et j'en ai un peu honte juste en fait des soins palliatifs il y en a partout c'est 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 ça ce qui manque c'est de la formation du personnel et faire en sorte que ces soins palliatifs soient vraiment disponibles partout c'est pour tout on pourrait dire les soins palliatifs c'est des vitrines et des déserts en fait presque si je peux me permettre de dire ça c'est à dire il y a des soins des unités de soins palliatifs où il y a vraiment tout ce qu'il faut et on est heureux et tant mieux les patients en bénéficient et puis il y a des lieux où c'est le désert et donc comment ils ont évolué beaucoup très bien mais pas assez moi ce que je voulais oui je voudrais renchérir là dessus c'est sur l'insuffisance de l'accès aux soins palliatifs sachant que la première loi qui disait que toute personne dont l'état le requiert a ce droit là c'est une loi de 99 quand même on est au cinquième plan de soins palliatifs alors moi les chiffres c'est pas trop bon truc mais ce que je vois c'est qu'à chaque fois c'est des mesurettes qui donnent bonne conscience et qu'il n'y a pas vraiment un souhait que les soins palliatifs soient accessibles partout et l'accompagnement c'est on est tous concernés par l'accompagnement on a tous des proches des collègues des voisins des amis qui peuvent être atteints par une maladie grave ou une maladie neurodégénérative ou simplement des parents très âgés mais est-ce qu'on développe cette culture de l'accompagnement dans notre société est-ce qu'on développe ces soutiens on pourrait tous être accompagnants les uns des autres mais vous voyez vous parliez tout à l'heure d'un choix de société il est là aussi qu'est-ce qu'on souhaite promouvoir dans notre société une réponse de présence de soulagement d'accompagnement ou une réponse rapide technique dans un contexte de manque de moyens humains des compléments sur cette question de l'évolution non il nous reste deux questions si mes petites notes sont bonnes une première question par Blaise la seconde question par Blaise oui bonjour les soignants sont-ils formés aux méthodes de soulagement de la douleur que tous les soignants sont formés aux méthodes de soulagement de la douleur allez-y allez-y tout dépend tout dépend de ce que l'on de ce que l'on met derrière cette question oui la douleur est très enseignée et la prise en charge les mécanismes de la douleur la prise en charge de la douleur c'est quelque chose qui est très enseigné dans les facultés de médecine dans les écoles d'infirmières c'est vraiment la douleur en soi est quelque chose qui est pris en compte en tant que en tant que symptôme mais de façon déconnectée des questions de fin de vie de façon déconnectée des questions de fin de vie il y a des centres antidouleurs et des unités de prise en charge de la douleur aujourd'hui dans la quasi-totalité des établissements de santé et la prise en charge de la douleur est un indicateur suivi par la haute autorité de santé quand elle accrédite tous les 5 ans les établissements de santé et encore une fois donc de façon déconnectée mais pas spécifiquement par rapport à la question de fin de vie mais oui on ne peut pas il serait aujourd'hui en tout cas c'est ma perception des choses dans mon expérience professionnelle aujourd'hui dans les hôpitaux en France en particulier mais je pense que c'est pareil en ville la question de la douleur et de sa prise en charge est vraiment quelque chose d'organisé rien c'est perfectible rien n'est parfait mais il y a une vraie organisation il y a de la formation il y a des indicateurs de suivi et la haute autorité de santé tient compte de cet indicateur là pour l'accréditation tous les 5 ans des établissements de santé un complément oui en fait c'est sur la question de prendre en charge la douleur de quelle douleur on parle en fait déjà qu'est-ce qu'on met derrière le terme de douleur alors après il y a des questions un peu théoriques on a des échelles en tant qu'infirmière des échelles d'évaluation de la douleur il y a des échelles qui sont d'auto-évaluation on va demander au patient de nous dire sa douleur et d'hétéro-évaluation on va aussi nous évaluer selon notre oeil la douleur et c'est jamais cette échelle là qui prédomine bien évidemment c'est la parole du patient qui est la plus importante toujours on ne remet jamais en question la parole du patient même s'il nous le dit avec un grand sourire s'il nous dit qu'il a mal c'est qu'il a mal mais ensuite ça va nécessiter en fait la douleur c'est pluridimensionnel c'est pas juste j'ai mal à la jambe c'est qu'est-ce que ça va créer en moi d'avoir mal à la jambe qu'est-ce que ça va engendrer en termes de douleur et d'impact psychique comment je vais me sentir parce que j'ai mal à la jambe etc en fait il y a tellement de dimensions qui sont impactées quand c'est un vrai travail pluridisciplinaire c'est que chacun va à son échelle intervenir dans cette prise en charge de la douleur c'est pas juste l'infirmière qui va donner son médicament ça va être la réflexion en amont de quel va être le bon médicament est-ce que c'est bien de venir aussi en discuter avec lui faire intervenir le ou la psychologue également il y a aussi besoin de pouvoir être entendu dans toute sa complexité et donc répondre à cette question de est-ce qu'on est bien armé pour prendre en charge la douleur sur le papier la théorie oui dans la pratique il y a toujours besoin de pouvoir améliorer les choses et d'apporter un éclairage là-dessus et puis après c'est au niveau du vécu du patient il y a beaucoup d'endroits où je vais où nous on rencontre le patient on vient le questionner sur sa douleur parce qu'on intervient en tant qu'équipe douleur également et qui va nous dire bah oui j'ai cette douleur alors que l'équipe nous avait dit que non en amont mais est-ce que vous le dites aux soignants bah non j'ai pas envie de déranger ça fait trop j'ai peur de prendre trop de médicaments en fait il y a tellement de choses qui habitent le patient avec sa douleur que nous de l'extérieur on peut pas forcément saisir en une demi-seconde ça prend du temps ces choses-là que du coup on a besoin de re-questionner et d'être ensemble et d'en faire vraiment une priorité dans la prise en soin peut-être un mot sur l'aspect psy aussi là-dessus de cette prise en charge de la douleur et puis je vous redonne le micro ensuite allez-y oui la douleur elle est psychique et physique et en fait c'est intriqué et c'est pour ça qu'on a besoin de ces temps ensemble pour parler de ce qui fait souffrir le patient voilà donc est-ce qu'on est assez formé à ça bah je rejoins sûrement un peu pas assez moi j'aurais envie de dire quand même que c'est un des symptômes qui est le plus soulagé enfin la douleur c'est quelque chose qui sait se soulager et moi je suis témoin vraiment de gens qui ont souffert et qui ne souffrent plus physiquement et ça j'ai envie de vous le dire aussi ça c'est possible en fait les gens sont soulagés on peut aller jusqu'au bout de la vie sans être dans des douleurs atroces voilà ou même dans des douleurs ça existe voilà je suis témoin de ça un dernier petit mot avant de prendre la dernière question voilà non je voulais juste dire qu'il ne faut pas réduire la souffrance à la douleur à une échelle de la douleur parce que franchement les gens ils en ont marre de répondre à ça et que comme vous l'avez compris la souffrance c'est complexe c'est multiple et c'est à écouter c'est à écouter pour pouvoir la soulager vraiment si je peux me permettre notamment en pédiatrie nous avons la douleur de l'enfant mais nous avons aussi la douleur de sa famille autour et il faut entendre la parole de l'enfant en priorité et écouter celle du parent et essayer de confronter les deux et bien évidemment c'est à nouveau bien sûr des échelles mais on ne s'arrête pas là c'est tout un dialogue c'est toute une interrogation de l'ensemble de l'équipe et un dialogue avec cet enfant et ce parent à tout âge je reprends parce que sur la complexité psychique j'en dis quelques mots je ne sais pas si vous avez entendu parler des maladies de Charcot et c'est là on en parle souvent alors je reviens dessus mais vous en avez entendu parler juste vous dire que vous voyez cette douleur dont on parle qui est à la fois physique et psychique évidemment ça s'accompagne d'équipes pluridisciplinaires j'ai juste envie de vous témoigner que des psychologues dans les centres et c'est là ils sont parfois 1 pour 100 patients voire pour plus et comment est-ce qu'on accompagne il n'y a pas que le patient il y a la famille moi en ce moment je suis en tant que psychologue libérale je suis une petite fille d'un parent atteint de SLA elle a la chance cette petite fille d'avoir un réseau qui lui permet d'avoir un accès à un psychologue pour 5 séances 5 séances la maladie elle est là depuis 2 ans elle va durer encore alors ce qu'elle demande cette petite fille c'est de pouvoir être le plus possible avec son papa il n'y a pas de question d'abréger la fin de vie la question c'est comment est-ce qu'on peut accompagner cette famille à être le moins en souffrance possible et voilà je prêche un peu pour la paroisse des psychologues de dire on n'a pas les moyens et c'est pas au bout de la vie qu'il n'y a pas les moyens de psychologue on est là dans les unités on est là à l'hôpital mais c'est tout le long de la maladie il n'y a pas cette pluridisciplinarité possible suffisamment tôt voilà merci pour ces réponses donc une dernière question il nous reste 5 minutes et on est tenu par des horaires de déjeuner donc on doit impérativement s'arrêter à 12h45 une dernière question qu'il me reste sur toute cette liste c'est celle de Nathalie oui la dernière question elle s'adresse à tous et à toutes comment avez-vous connaissance des directives anticipées avec les patients les patientes que vous recevez à quel moment pour donc moi je rappelle je travaillais en réanimation donc le plus souvent avec des patients qui sont non conscients la spécificité de mon service mais à l'échelle nationale ça fait quand même beaucoup de patients qui sont dans cette situation c'est que ce sont des pathologies qui sont brutales donc c'est vous et moi qui allons bien et puis qui nous faisons renverser par une voiture ou bien on a un mal de tête on s'effondre et c'est un AVC dans la plupart de ces situations là nos patients nous n'ont pas de directives anticipées ou n'ont pas de définies de personnes de confiance pour savoir si elles existent en fait on se tourne vers les proches il me semble qu'il avait été prévu depuis un temps un registre mais qui n'a jamais été mis en place donc non en fait on interroge les proches pour savoir s'il y a directives anticipées et personnes de confiance en pratique il y en a très peu et le plus souvent on va essayer de recueillir les souhaits et volontés que la personne aurait pu exprimer mais là encore ce n'est pas non plus forcément le cas et les gens ne parlent pas forcément de la maladie quand ils sont une trentaine d'années si c'est écrit on prend si c'est oral aussi on prend mais c'est aussi fréquent qu'on n'est ni l'un ni l'autre moi dans mon expérience donc on est à peu près similaire mais il y a quand même de plus en plus de personnes notamment dans les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques qui disposent ou qui ont pensé ou qui ont sur eux ces directives anticipées donc moi sur les cinq dernières années vraiment j'ai constaté que cette question là était de plus en plus considérée par les personnes après on a effectivement deux cas de figure aussi qui est intéressant de connaître c'est que il y a des personnes qui ont leur directive anticipée mais et c'est leur droit absolu qui change d'avis le moment venu pour des tas de raisons parce que parfois parce que l'événement survient alors que on est à quelques encablures du mariage de ses enfants et on se dit attends c'est pas le moment voilà donc c'est quelque chose qui est important à prendre en compte et lorsqu'il n'y a pas de directive anticipée nous on a quand même l'habitude de discuter avec le patient s'il le peut et si le patient ne peut pas avec l'entourage familial oui juste un juste un vraiment deux mots pour dire qu'on contacte les médecins traitants aussi qui parfois ont des informations que l'entourage n'a pas un complément on ne va pas on ne va pas vous entendre tenez 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 voilà c'était juste pour compléter est-ce que vous pouvez vous présenter Giovanna Marcicot je suis directrice du centre national soin palliative et fin de vie et pour compléter votre dernière intervention parce que j'ai l'impression que autrement les citoyens n'arrivent pas à risquer la confusion vous avez parlé de la volonté de modifier ces directives anticipées en situation d'évolution d'un projet de vie ce qui est tout à fait normal alors d'une part les directives anticipées peuvent être modifiées à tout moment et deuxièmement les directives anticipées n'interviennent que quand la personne n'est plus à même de pouvoir s'exprimer ce qui veut dire je suis désolée que le mariage de la fille c'est pas couvert par les directives anticipées c'était juste ça je n'ai pas l'endroit probablement pour trop débattre sur cette question bien près de la bouche le micro il faut bien comprendre il faut bien comprendre que lorsque l'on est admis à l'hôpital en urgence dans une situation aiguë non prévue on le sait les études scientifiques sont très nombreuses pour montrer qu'il est extrêmement difficile pour qui que ce soit dans cette situation là de prendre des décisions aussi importantes et aussi claires et aussi propices vous voyez c'est à dire que l'exemple typique vous êtes hospitalisé parce que vous êtes en train de faire un infarctus du myocarde si le médecin vous dit c'est ça qu'il faut vous faire comme traitement est-ce que vous êtes d'accord vos directives anticipées elles disent ça les trois quarts du temps on ne peut pas dire dans tout le temps le patient dit attendez c'est vous le médecin vous voyez ce que je veux dire donc il faut les directives anticipées c'est quelque chose d'important je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important mais elles sont toujours recontextualisées en tout cas en réanimation lorsque l'on admet les patients et encore une fois heureusement parce que parfois les directives anticipées n'ont pas été mises à jour par les personnes eux-mêmes elles sont anciennes pas mal de choses ont pu changer dans leur vie c'est ce message que je voulais faire passer ce n'est absolument pas de dire que les directives anticipées ne sont pas importantes bien sûr qu'elles soient importantes écoutez je vous remercie je sais je vais frustrer tout le monde mais j'ai la lourde tâche de faire respecter le timing donc encore une fois peut-être reverrons-nous des acteurs de terrain peut-être aurons-nous d'autres temps je suis désolée mais voilà on doit respecter ce timing merci beaucoup à vous pour votre présence vos réponses et merci à vous pour vos questions et la qualité de votre attention merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous